Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Starfield. Je vous demande un petit instant, on va juste faire un petit vérif sur la capture. Normalement vous avez tous les sons et ça enregistre. Attention les mises à jour. JMJC. Nous, nous rendons enfin sur Sol. Voilà, on va faire un petit peu de quête principale gentiment. On va peut-être pas non plus abuse de la quête principale. Je n'ai pas de chrono, ça va être n'importe quoi. Merci, bisous bisous. Mars, cette planète pourrie là. Sidonia. Alors on a plein de quête à gauche à droite. Mais je me suis dit que tant qu'à se quitter Frost, la planète qui s'appelle Glaçon. Celle sur laquelle on a passé, je dirais la moitié des épisodes, puisqu'on a passé l'autre moitié des épisodes sur Crit. Voilà. Je pensais que c'était quand même bien de se dire, ok, on va peut-être pas retourner sur la planète d'origine où on était, et on va peut-être avancer un peu. J'en ai profité aussi pour dépenser mon niveau. Voilà, parce que j'avais évidemment mon rival. Hein, j'ai pas mis le son 7 points sur mon mic. Bon, je vais le mettre en 7 points. Waouh, ça explose le jeu dans mes oreilles. Je sais pas si ça change quelque chose pour l'enregistrer. Bah, la moindre idée. Euh... Il va se lever. Un. Alors, normalement, on est au clair en termes de stuf. Normalement, je traîne pas du bordel n'importe comment. Euh... Oui, ça va. Ça va, on est bon. Euh... Ça, c'est les trucs de livre. Voilà. Bon, il s'est rien passé de fou. J'ai juste, sur Frost, retabassé un peu les gens du labo. Parce que, je sais pas, ils avaient repop. Moi, je vais même pas forcer plus que ça. Je dois rester un gars en vie, quelque part. Euh... Sidonie. Bon, bah... C'est vraiment, on prend tout l'XP comme ça dans ce jeu de con. Excusez-moi. C'est un peu méchant. C'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un peu vrai. Ah oui, on peut vraiment aller se balader à gauche, à droite, hein. Ça part en vrille tout de suite, hein. Allez. Ah, let's go, je suis parti en vrille direct. J'ai touché sol, vous pourrez dire. Le mec est parti en vrille instantanément. On va par là. Ah, il y a pas de discussion. Non, non. On va pas commencer à faire des trucs sensés. Oui, j'ai dit, je sais, on va faire un peu de quête principale. Mais quand même. Mais quand même, quoi. Entre faire un peu de quête principale et la possibilité de partir durement en vrille. J'ai imaginé bien que j'ai fait un choix. D'ailleurs, en train de me dire, je suis pas très ok avec moi-même, là. On va se remettre un peu de santé tant qu'à se balader. J'ai des objets de soins, mais je sais plus sur quels raccourcis ils sont. C'est... C'est favori, c'est en combien ? C'est en... En accent. J'ai même pas où est-ce qu'il est. Ah oui, c'est 10. Ok. C'est le bout. Donc là, si je fais... Ok, ça marche. Parfait. Oui, j'ai pas regardé ce qu'on pouvait miner. Ah. Pourquoi il me sort pas mon... Le jeu, tu souffres beaucoup trop. C'est du plomb, c'est ça. Ah ouais, ouais, ouais. Oula ! Ah ouais, ça va être parti pour le bug des armes pendant tout l'épisode, c'est ça ? Parce qu'il faut quand même scanner la planète. Sors de là. Ah ouais, ouais. C'est du plomb. C'est du plomb. C'est du plomb. C'est du plomb. Ah ouais, il y a son équipage en sucette. Protégez le vaisseau. Sur l'équipage, vous quittez le vaisseau. Bon, on va aller sur l'équipage. Il va pas le faire. Voilà. Ah. Il est un peu chiant, votre vaisseau, par contre. Bon, venez me chercher en haut, si vous êtes des hommes. Bon, je vois pas le rapport, mais on va dire qu'il y en a un. Voilà ce que j'en fais de ton équipage. Voilà. On prend tout. Ça, c'est pour Bibiche. C'est revendiqué. C'est moi le patron. Avec mon superbe uniforme de l'UGC ou je sais plus quoi. En vrai, mon armure. Le casque, c'est pas ça. Ok, vous avez pris le contrôle d'un nouveau vaisseau. Si vous atterrissez sur une planète, où vous allez astroporter vers un autre système planète, ce vaisseau deviendra votre vaisseau principal. Tous les objets de quête et passagers présents à bord de votre ancien vaisseau principal se sont transférés à bord de votre nouveau vaisseau principal. Ouais, ok, d'accord. Euh, non. Non, non, mais sort-moi de là. Non, mais sortez-moi de là. Laissez-moi sortir. Laissez-moi jouer au jeu. Au secours. Oh là là. Ah oui, de l'UC, tout court. C'est pas l'UGC. C'est pas... C'est pas en cinéma, quoi. Ok, bon bah lui, donc, des gommèdes. Ah, ok. Bote de stockage l'IDAS. Ah, ah. Et mon... Ah, la con. Ah, ils avaient un petit calovore, là. Je suis certaine qu'on peut réutiliser quelque chose. Ah oui, on va tout recycler, hein. Tout est dans la boîte, hein. Il suffit de trouver ce qui nous intéresse. Il y a quoi là-haut ? Tout au top, ça doit être... Le hatch, ouais, c'est ça. C'est le truc d'amarrage. Ah, vraiment, les gars, vous avez fait aucun effort d'animation. C'est une catastrophe. Bon, il n'y a plus rien ici. Ok. On va guider les lieux, hein. Ça ne vaut pas grand-chose, mais bon, on est sur une planète. Normalement, on a une colonie, on a des marchands, donc on est bon. On va tout dépouiller comme un gros sac. Ils restaient dehors. Mais je pensais qu'ils étaient plus gros que ça, d'intérieur. Je suis un peu déçu. Eh, vache, qu'aux dégâts, là. Bonjour, bonjour. Eh ben, c'est bien, on a gagné un vaisseau. Je suis un peu déçu. C'est parti ! On reviendra fouiller après, il reste encore un gaz au bras d'armes. Voilà, pourquoi j'ai, ah je suis radioactif, j'ai pris des touches radioactives, pour moi il va falloir que je revoie un peu mes touches là, parce que j'ai l'impression que il n'y a plus d'armes en venant, genre sur un j'ai plus envie. Ok j'ai 3, 3, 4, j'ai le classico pompiste ! Il est temps d'y aller ? Attends, il y a un autre vaisseau qui s'est posé. C'est là-bas. C'est possible de voir quoi que ce soit, bon, c'est pas sur nous là. On coule comme gravité. 6, on n'a rien, 5, ok. Qu'est-ce qu'a giclé dans mon inventaire qui était sur 1 ? Très probablement un pistolet qui n'est plus, que j'ai dû enlever. Oui, dans mes armes. Du coup, on va remplacer la découpeuse sur 1. Voilà, on a quand même une arme sur 1. Le fusil de papa, on va garder, il n'y a pas beaucoup de cartouches dessus je crois. En 96, ouais c'est bon, j'en ai quand même racheté. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Des pièces, oui. Des pièces sympatoches certes. Ces casiers-là ne s'ouvrent pas. Ça aurait été trop beau. Ce casier-là est ouvert, ok. D'accord. Des sortes, des dessins. Ok, j'entends vos arguments. Les crédits, j'apprécie beaucoup cet argumentaire. Les chochons. Oh, de la fonte ! Alors ça, hein. Ça, vous l'avez vu, vous avez senti qu'on allait passer un sale épisode direct. Ah, vous vous êtes dit, non mais il va ramasser ça, c'est sûr. Mais oui, bien sûr que je l'ai ramassé. Ça pèse peut-être certes au moins 10 kilos, mais ça vaut au moins 10 pièces d'or. Les arguments des nains. Euh... Hop là. Argument de nain que dans... Dans... Maintenant, dans les règles de Donjons et Dragons... Oh non, de Picefander, ça a été réglé. C'est-à-dire que l'argument du nain, c'est l'argument du plus fort. C'est-à-dire qu'un nain, ça se déplace de 6 mètres. Mais, ça ne peut pas être ralenti plus. Ça reste à 6 mètres de déplacement. Voilà. Comme on dit, 6 mètres par seconde. Le nain se déplace vite. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Rente de lancement de Mars. Sidonia. Ça, c'est un petit site radioactif avant de tout. Il y a un taux d'eau que j'ai dégommé ici, mais je pense qu'on l'a fouillé. C'est ça. Une grande zone minière qui m'a l'air particulièrement vide. Mais pas trop. Là, c'est vraiment, ils ont fait une fallout. C'est vraiment nécessaire de transporter tout ça partout. Ça y est, je suis trop lourd. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est une mine de plomb. Tac, 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 tac. Mais ils fabriquent des ogives au plomb, les gars. C'est ça. Toujours un petit truc caché derrière des caisses. C'est rarement une spécialité de la maison. Il faut le dire. Il faut le souligner. Ok. En plus, j'ai besoin de refaire un peu le plein de matériaux et compagnie. Parce que pendant que vous étiez pas là, je suis allé acheter plein de munitions. Pour pouvoir rendre un peu le merdier que j'avais sur le dos, évidemment. Et du coup, on a un petit chrome. On a lâché de l'argent à un marchand. Faut aller récupérer strict à un moment donné. Ok, donc des munes. Des munes bien lourdes. C'est toujours un plaisir. C'est des petits éléments qui font plaisir. C'est-à-dire que tu te balades pour rien parce qu'en fait, le site est vide. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Peut-être si on monte. Bon, on va se poser à côté lui. Mais est-ce que seulement on peut monter ? Je veux bien grimper sur cette structure. Mais je crois que cette structure ne veut pas que je grimpe dessus. Ok. Maintenant, la structure a l'air de vouloir que je grimpe dessus. Je ne suis pas sûr de la pertinence de mon action. Je ne vous cache pas que je suis dubitatif. En fait, je ne vois pas trop l'utilité de monter encore plus haut. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de cabine, de truc, de machin. adapté à la réception. Bah, je vais crever du coup. Bon, je vais jetpack. C'est la structure du dessus. Il a l'air d'y avoir que du ferrariage et rien d'autre. Peut-être en passant par l'autre côté. Je vais aller check. D'ailleurs, je vais aller check aussi ce conteneur. On peut les ouvrir les conteneurs là ? Ils ont l'air trop chic pour qu'on ne puisse pas les ouvrir. Et bien si. Il m'a regardé, il m'a fait, non, on ne peut pas. Bon, let's go. Il a des trucs. Un décret d'ours en métabolisant. Il y a une petite boîte quoi. C'est mignon. Finalement, on n'est même pas allé voir la grotte qu'à 600 mètres qu'on est déjà en surcharge. Intéressant. Mais attendez, on est en surcharge. On a tendance à oublier. Mais il y a la madame là. Bonjour madame. Bonjour. Tout à fait. Rassure-moi, j'ai pensé à vider les stocks toi. Je ne t'ai pas laissé en surcharge. Je l'ai rempli. Je l'ai rempli. Mon inventaire ? Genre si, admettons, je veux te rajouter un sac. Tu prends ? Ah d'accord, ok, impeccable. Si je veux te rajouter plus de flingues. Elle peut prendre plus de flingues, ça fait plaisir. Ouais, non mais ça suffira normalement. Ouais, ça suffit. On discutera plus en amont si on a des trucs. Voilà, la petite rune qui est là-bas, elle a l'air un peu stylée. Moi, je propose qu'on y aille. Histoire qu'on soit bien plein quand on arrive à la colonie quand même. Sinon, quelle tristesse. Je ne sais pas si après on pourra avoir des vrais jetpacks qui poussent vraiment. Qui servent vraiment de... Qui pourraient vraiment servir, j'ai envie de dire, de vaisseaux. Plutôt que de trucs tout pourris. D'ailleurs, il y en a un autre là-bas. Structure. Ah oui, je ne l'ai pas scanné. Structure. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut les scanner. Bon, à l'air d'y avoir du plomb surtout partout là. Plus qu'autre chose. Oh ! Du chloro-sili... Non compliqué. Alors, qu'avons-nous là ? Animal, végétal ou minéral ? Je ne sais pas. C'est dans ma poche. Je vais poser la question à ma poche. Je vais récupérer un peu de plantes, ça fait toujours un peu de pognon. C'était grave le moment de... Une effondrée. C'était grave le moment de ramer. On va dire qu'il y a du trafic, hein. On dirait qu'il y a des gens qui ont eu des petits problèmes ici. Ah... Ah... De l'aluminium. Très bien. En plus j'en ai revendu, hein. J'ai du vendre des ressources tellement... Tellement j'en avais marre de ne pas pouvoir traîner à mon vaisseau, quoi. C'est bon ça, hein. Nématite haqueuse. Un peu radioactif comme plage, j'ai l'impression. Euh... Ok. Un cadavre de mineur. Un coffre, tout ça. Tu peux oublier un entre-coffres. Bon. Il a l'air d'être bon. On va mater un peu sa mine. Enfin son... L'orgissement. Euh... Un autre mineur décédé. Ne prenez pas de cablottes. Bon. Pourtant... J'aime bien la série, hein. Le film aussi, hein. Bien sûr. Et la suite, en plus. Un autre morceau de peau. On va le récupérer. Il y a encore du plomb. Hmm. Je suis d'accord. Cette grotte ferait plutôt une bonne planque. Non. Il est beau. Euh... Je ne sais pas... Alors, tableau de mineur, déjà. Euh... Je ne... Je sais qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt, mais tant pis. J'ai trouvé le filon principal. Ma persévérance porte enfin ses fruits. Le manque de sommeil, l'isolement, le travail rintant, les innombrables échecs... Tout ça n'a plus d'importance. Je n'ai plus qu'une seule idée en tête. Creuser plus profond. Encore quelques mètres et je serai plus riche que dans mes rêves les plus fous. Et ma vie est sur le point de changer à jamais. Bah oui, tu es mort. Mais fais pas des trucs comme ça, mec. C'est un peu flippant, hein. La mort à rebond, c'est un peu flippant, hein. Je ne cache pas que... J'ai eu très très peur. Ouais, c'est vrai que la gravité... C'est pas très mal, quoi. Non, non. Pas tout de suite. Dès qu'on aura trouvé un marchand. Parce que j'ai ramassé, mais je l'ai ramassé. Une bouteille de terme. Ça sent le problème de type alien, là, quand même. Personne ne s'en est rendu compte. Je vais pas me dire qu'il n'y a que moi qui m'en suis rendu compte. Comment tu scans ça ? C'est validé, c'est de l'eau, ok. Genre tout ça, ça se scanne pas. C'est juste des champignons qui brillent. D'accord. Vous avez trouvé des champignons qui brillent. Mais c'est trop bien. J'ai trouvé une énergie naturelle qui produit de la lumière sans avoir besoin de générer de l'électricité comme un gros tard. Mais ça a l'air d'être vraiment une découverte majeure. Genre toute l'humanité pourrait très probablement vivre juste en plantant des champignons. Et qui arriverait à se tenir ou à se maintenir tout seul avec peut-être quoi, trois gouttes d'eau ? Waouh ! Alors qu'est-ce que t'en penses, le jeu ? On s'en bat les couilles, frère. D'accord. Ah d'accord. Bon bah... Je pensais vraiment que c'était euh... Non. Ouais. Euh... Excusez-moi, je... Je vais RP ma vie tout seul. Deux l'argon. Ok. On va rester dans les hauteurs. Je crois que ça va nous faire redescendre Ah oui je l'ai cassé Je l'ai cassé et je l'ai récupéré Ah je n'ai pas récupéré le filon d'à côté D'ailleurs bon je l'ai récupéré Qu'est-ce qu'il me fait Je l'ai pris ça Qu'est-ce que tu veux Je pense qu'on peut atteindre ça du premier coup Mais on va quand même passer par là D'ailleurs je fais le travail de mes collègues décédés Je suis obligé Qu'est-ce que tu veux Bon ça c'est la sortie C'est pas ce qui m'intéresse Parce que je suis pas allé dans les profondeurs de la caverne Et que j'aimerais bien 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 y aller Donc évidemment Je suis particulièrement déçu Parce que je me dis Ah caverne tout ça Monstres Ah un bout de cobalt alors ça trop bien Donc ça va Ou des tas de détritus de créatures Je me dis évidemment créatures qui a découpé les gens Ou Peut-être un spatière qui traîne Qui est en train de découper les gens Ou un charognard qui traîne Qui est en train de manger les gens Enfin un calovore, une merdouille, un truc qui traîne par terre Bah non le jeu il te regarde Il te fait non non c'est une grotte Donc forcément y'a que des ressources Y'a rien à craindre Tu peux te balader avec ta découpeuse laser à la main Tranquille t'inquiète ma gueule Merci hein Super Aucun intérêt Enfin pas aucun intérêt Mais vraiment c'est C'est vraiment trop dommage Que le jeu se limite à A partir du moment que t'es en grotte Bah il peut rien t'arriver Voilà C'est tout C'est tout Don't panic and be happy Ne paniquez pas et soyez heureux Bon bah voilà Finalement j'aurais bien du commencer par en bas Hop Ça fait d'une traite On est chaud on est chaud On est chaud Et voilà C'est fait Et ça C'est fait Hop là Et bah c'était marrant Donc là ça m'amène pas dans un autre lieu obscur Avec des méchants Des bandits Des crapules Etc Je trouve ça un peu triste Je suis une montagne de désespoir avant tout J'ai avancé du chlore Donc on a une autre structure par là Mais on n'ira pas la visiter Parce que Bah on est un peu lourd Je nous dis qu'on est un peu lourd Bon on peut se déplacer Sans péter de plomb Donc sans que ça devienne critique Euh chlore Mais chlore je l'ai déjà récupéré ce chlore Je l'ai déjà pris non ? Ah non Je le reprends Permettez que je le reprenne Pourquoi il me dit qu'il y a un Devant moi il y a Ah J'ai des gemme aqueuses Je vais les prendre Enfin des hématites Aqueuses Je remarque qu'il y a encore une structure Que j'ai pas identifiée Dans mon viseur là Droit devant Mais pour l'instant Je la vois pas Euh La rampe de lancement De machin Patakufa On reconnait La structure qu'on a identifiée C'est de la ressource fille En plus on est trop lourd Donc tant mieux On est obligé de s'arrêter Pour récupérer un caillou bleu Il a fait ce qu'on appelle D'une pierre de coup Caillou ou pierre Je remercie ceux d'ailleurs Qui font encore l'effort De regarder mes vidéos Alors que YouTube Vous a demandé De désactiver Adblock Si jamais vous l'aviez Je vous remercie De faire cet effort Voilà C'est bien aimable à vous Analyse On est à 86% Et genre Si éclaté que ça T'as réjou Le jeu sur ram C'est vraiment C'est vraiment horrible Parce que J'ai quand même Un semi mécanique Un disque dur hybride D'abandonner les scanners Donc techniquement J'ai la moitié Des performances Que va me réclamer le jeu Mais je les ai quoi Et le jeu Te donne même pas La moitié de ce qu'il a En termes de chargement Et le jeu Il te regarde Non je m'en fous J'ai tout calculé Pour du SSD T'as pas un SSD Tu vas mourir quoi Je suis même pas capable De m'adapter en dessous Même pour donner des voix Le jeu Il te regarde Il fait non J'ai pas envie J'ai pas envie Je te regarde Je te dis Je change de PC En fait C'est un peu C'est un peu comique C'est un peu comique Je suis touché Par les rad Bon c'est pas C'est pas très grave On se voyera Ça une autre fois Parce que dans mon vaisseau J'ai rempli Toutes les trousses De pharmacie Les machins Je pense que Je dois avoir Ce qu'il faut C'est même pas sûr C'est même pas sûr C'est même pas sûr charge le jeu tranquille charge ça c'est mon vaisselle on est bon oh le jeu t'as vu en plus normalement on a déjà chargé ah quoi que non mais techniquement il l'a déchargé lorsqu'on est rentré dans la mine c'est pour ça qu'il galère de nouveau il n'y a pas des petits trucs à loot je me suis retapé la confrontation avec les gardes de l'U.C. pour de la contrebande que je transporte ce qui est génial c'est que je suis capitaine libre de l'U.C. techniquement je fais ça pour gagner ma citoyenneté et tout et techniquement permettre à mes descendants de le faire et je peux pas arriver et déclarer de la marchandise que j'ai saisie de contrebande parce que j'ai démantelé des criminels non je peux pas mon radar a pas l'air de me dire que ceci est un méchant approchons nous de ces gens qui n'ont pas l'air d'être des méchants je suppose que ça explique les coupures intermittentes alors ça va me coûter combien tout ça ça c'est un pilot ça c'est un técho qu'est-ce que de l'autorité commerciale ? ah ils vendent des flingues non ça c'est moi ah oui je ne peux que vendre c'est vrai je ne peux que vendre mon bazar alors déjà notre voici on va pas se tromper on va prendre vas-y charge le jeu charge par pitié par pitié normalement t'as fini de charger non mais c'est fou quoi ah oui mais attendez après avec les mises à jour il y a peut-être une bêtise que j'ai pas peut-être un truc que j'ai pas fait parce qu'il y a eu les mises à jour Windows il y a eu la mise à jour carte graphique et j'ai pas fait la réoptimisation du jeu si jamais voilà il y a peut-être de ça elle utilise un solstice à plus dans le bus vendre des sacs d'abord parce que les sacs ça pèse très lourd vendre des des oui plutôt de combat vendre en 6 les graines d'ail malheureusement ça vaut assez cher ça pèse combien ce truc là 2,65 j'ai peut-être plus lourd à vendre j'ai peut-être plus lourd à vendre genre les casques ouais c'est vraiment on est en train de chipoter quoi sur le poids des trucs euh des ressources le divers euh ouais vas-y on va couler le divers on va en couler un peu on va pas tout passer mais on va en passer quelques-uns allez on va s'arrêter à G ça sera très bien euh ah non tiens les haltères parfait on s'arrête à là c'est très bien j'ai perdu le jumel c'est magnifique hop et les armes on va leur vendre du grandel il y en a pour 2100 ça part euh un maelstrom euh idéalement il faudrait faire 300 balles on ne peut pas les faire euh je propose qu'on vende un grec d'ail modifié dans les objets de lancé on a des trucs qui valent pas grand chose peut-être valoir 70 balles c'est déjà trop 48 on s'est vendu euh et dans mon divers bah on va vendre du divers hein ah c'est déjà trop cher voilà c'était une autorité commerciale pourquoi vous vous embêtez à transporter tous ces trucs parce que ça vaut du pognon potentiellement ok l'autre est passé au comptoir ok oh mais arrête arrête le jeu oh il y a plus de son il y a plus de rien le jeu vraiment qui est en PLS c'est fou pour même pas m'afficher des trucs incroyables excuse moi mais ça ça c'est pas incroyable incroyable hein il n'y a pas d'usure c'est brillant c'est tout neuf donc tu rames c'est pas normal tu vois Lilian arrête tes conneries c'est pas normal ce que tu fais Jack insupportable aring c'est plus facile j' nutritional il n'y a pas d'usure le n'y a pas d'usure C'est parti, c'est parti. D'accord. C'est vraiment une colonie pure minage. Ils n'ont pas prévu de faire autre chose de leur vie. C'est ça. Je vous le dis. Tableau d'émission. Service automatique d'annulation des prix. L'exploitation minière est ouverte à tous les types d'individus. Je n'ai pas besoin de 5 militaires. Si vous êtes capables, je suis bien. Naeva ! Assieds-toi, prends un verre. Alors, dis saut tranquille dans le système SOL ? La sécurité de l'UCE vous a embêté ? Pas vrai, j'adore et finissons-en. On ne bouge plus. Vous êtes en état d'arrestation. Suivez-nous. Nous saisissons tout bien volé ou de contrebande en votre possession. Oh, je suis obligé de vous suivre jusqu'au poste. Non, mais vraiment. Pour un godet. Bon, moi, j'ai trouvé le poste. Ok. Je vais vous parler. En fait, je n'ai pas envie de fouiller les villes de Fontancon pour faire la collecte de quêtes. Ce que je me dis que ce n'est pas mon thème, quoi. Et je pense que ma quête est par là. Salut, revoir, moindre. On a beaucoup de nouvelles têtes qui passent par ici. Oh. Pas de nouvelles têtes qui passent par ici ? T'es sérieux ? Vous êtes une colonie de mineurs qui a l'air de recruter à peu près tout et n'importe quoi. Parlez clairement ou fermez-la. On ne vous montre pas le temps. On vient avoir des petits problèmes logistiques, monsieur. Je vais faire 20 petites pauses d'une heure déjà avant de te commander un verre. Ce n'est pas la peine de toujours venir me confier des problèmes. Je ne peux pas dire que je sois un fan de sensations fortes. Qu'est-ce que je vous sers ? Moi, j'aimerais te vendre des trucs. Je ne peux te vendre que du soin. Allez. On va faire de la place déjà. Ce sera ça de fait. Oui, prends tes conneries. Ah oui, de toute façon, je suis tranquille. Tu ne vas acheter que de la bouffe et de l'alcool, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Et toi, par contre, est-ce que tu vends un Bertiddy ? Un mélange de bière et de vodka. Un cocktail qui ne plaît pas à tout le monde. Je suis 60 à la résistance aux dégâts pendant 3 minutes. Charge maximale augmentée de 4 pendant 5 minutes. Moins 15% de taux de récupération d'oxygène pendant 3 minutes. Et ça vaut 250 balles, ta merde ? T'es sérieux, là ? C'est vraiment... Ah, vous ne savez plus comment s'avonnaient les gens, hein ? Oh mon monsieur. Euh... Il n'est plus là. Il est parti en patrouille et depuis plus de nouvelles. Je commençais à me dire qu'il était temps de traquer à la santé de la mer du néant. Ah. Nous pourrions le retrouver si vous connaissez son itinéraire, mon brave. Mais comment que j'en ai entendu parler ? Mon troisième ou quatrième verre, il ne parlait plus que de ça. Je peux vous dire qu'il a du coffre. Écoutez, je suis tout prêt à venir en aide à un camarade martien, surtout un qui a disparu, mais... Il avait une ardoise ici, et on ne sait pas s'il reviendra un jour. Il me devait beaucoup d'argent. J'ai laissé couler parce que c'est un habitué, mais je vais avoir des problèmes si je ne récupère pas ces crédits. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouah ! Oh, mec ! Euh... Allez, la vie sur Sidonia n'est pas assez difficile comme ça ? Vous allez en plus me faire culpabiliser ? Euh... Je sais que vous allez finir un peu par année. On va le faire tout de suite. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? L'argent ou la vie de mort ? Qu'est-ce qui... Ouais, 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 ouais... Non, je pense qu'on va tenter à sagement... Euh... Un petit plus de... Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? L'argent ou la vie de mort ? Ouais, le joueur va vouloir revenir. Voilà. Euh, il doit y bien avoir montré pour que nous gagnions, vous et moi. Ouais, mais nous pourrions être les seuls à pouvoir... Euh... Le trouver. Peut-être. Oh... Je laisse tomber. Je sais simplement de gagner ma croûte, moi. La dernière fois qu'il est venu, Mohara ne faisait que parler de la déesse de l'amour. Chanté. Ce genre de truc. Vénus ? Ce n'est qu'une planète, pas un itinéraire de patrouille. Je vais pas mieux que ça. Ok ? D'accord. On fera avec. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas des gobelets dont vous aimeriez que je vous débarrasse. C'est pas des gobelets dont vous aimeriez que je vous débarrasse. Euh... Leila est toujours obsédée par le coeur de la personne. Bon, bah il y a toute une colonie à visiter, hein. Mais je vous cache pas que j'en ai rien à carrer sur le moment. Ah, visiblement j'ai une activité qui est apparue. Il faut aller parler à Leila. Mais, on avait dit, nous, quête principale. Donc je m'y tiens. Vous avez vu ? Je suis sympa ton tube, hein. Je m'y tiens. On se quête principale, hein. Let's go. Let's go, let's go. Ah, et on m'a ramené un autre café chaud. Oh, excellent. Excellent. Yopla. Oh, merci ma petite femme qui m'a ramené un petit café chaud en loose avec des petits biscuits. Trop bien, merci. Hopla. Ça, mais il y a un bain. On prendra les phases de chargement. Bon, euh, alors, pour les épisodes, ils continueront à être pas beaux comme ça. Et puis, euh, je pense qu'en janvier ou en février, j'achèterai un disque dur, histoire de... Non, parce qu'on va y jouer un peu à ce jeu, donc je me dis que ça peut être pas mal. Euh, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le... euh, je sais pas. On m'a dit d'aller à mon vaisseau. Bah, je vais à mon vaisseau. Bon. On va encore faire boum. Oh, ça dynamite le sol de manière un peu énervée, je crois. Hop, 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 hop. Hein ? Bon, bah, monter à bord de ce truc. Ok. Bon. Si vous voulez. Bon, on va se déplacer avec un vaisseau de chasseur. Chasseur de prime professionnel. Que de vites où vous avez besoin de temps ? Plus de vites de pute. Mais professionnel. Ok. On se rend sur Vénus. Mettre le cap. Oh, les mecs qui savent plus nous faire voyager là. Non mais vous avez vu le nombre de planètes qu'on découvre, on n'a même pas le temps de piller le reste. Hmm. Hmm. En effet, mais je crois voir quelque chose d'autre qu'il pourrait. Il y a une balise satellite de l'UC qui est dangereusement proche de ces vaisseaux Varoun. En nous approchant suffisamment, on pourrait télécharger ces journaux et découvrir où notre homme comptait se rendre ensuite. Exactement. Il faut économiser l'énergie du vaisseau. On avance doucement. On chope les données de ce satellite. Et on fiche le camp. D'accord. Euh... Donc là... Voilà. J'ai pas mieux ma gueule. Il faut que j'aille là-dessus. D'accord. Après, il y a trois connards là-bas à chicler. Je sais pas si ce vaisseau en est capable. Grand Serpent, bénis notre communion que nous puissions marcher dans les traces de Jinan Varoun. Il a sauté du système sol dans l'au-delà et effleuré ta magnificence. Il a appris la vérité de l'enseublissement, l'avènement de l'étreinte éternelle. Tu récompenseras les héros et plongeras les damnés dans les ombres. Eh ben au moins ça. C'est qu'ils sont... Un peu allumés. Je n'ai pas la distance avec mon objectif. Bon. Un petit biscuit pendant ce temps-là. Un petit swag cette balise. Ah, ils sont trois vaisseaux en train de camper. Bon, ok. Bon camping à vous, hein. Non, la stabilisation du vaisseau à la souris, c'est pas ça, hein. C'est pas un coup de bitch m'a sa accommodation et m'a pas la Annie. C'est pas un服 que tu vas mourir de la Olivelle. C'est pas un pays qui s'il te dépr trous. C'est toujours l'air de la voiture en train de changer par terre. C'est pour fricule, c'est pas des challenges. En redres l'étreint-joutisses, c'est une des areas comme ce qui l'a dit. Bon on y arrive à ce machin ou... Ouais. Ok. Il y a un moment donné je vais rentrer dedans hein. Ouais je veux pas dire mais... Hop là, hop là, hop là. Stabilisation, ça va, ça va. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Tu te calmes. Il y a juste un poil ta direction et puis on est bon. Oh non. Oh non. Je crois qu'il y a une info que j'ai pas là. Moi je veux bien rentrer en contact avec ta balise mais là... Là ça va être en contact physique avec ta balise parce que j'ai pas l'info hein. J'ai pas l'info d'utilisation du réseau balise et balustrade. Ça c'est des boucliers euh ça je sais pas. Vous avez bien sélectionné le satellite pour faire euh... Interagir. Interagir les regards. À tous les messieurs de l'UC, je me dirige vers le chantier spatial Nova Galactique. On orbite autour de la lune de la Terre. Je sais quel endroit est abandonné mais j'ai besoin de pièces pour des réparations d'urgence. Avec un peu de chance il restera encore de quoi faire. C'est pas bon ça. La Terre et ses environs ont été abandonnés il y a bien longtemps. Et les vieux chantiers spatiaux grouillent de spatiards et autres pillards. Ok. Et du coup on peut se taper. Genre sans aucune pitié je peux aller, je peux faire hop, hop. Euh... Hangar abandonné c'est quoi ça ? Ah on peut aller sur un hangar abandonné sur Vénus ? Non. Non. Bah genre on peut se poser sur Vénus ? Mais c'est... Mais c'est trop lolon ! Aller pose moi ici. Ah je vais chercher la bagarre directe. Franchement on est sur Vénus, il y a deux sites à explorer. On peut se faire ça. On se dit qu'on se met euh... Les 30 prochains épisodes dessus et puis on est bon quoi. On est bien. Comme d'habitude quoi. 10-12 épisodes dédiés à une planète et puis on est bien. Il y en a combien déjà dans le jeu ? 1 000 ? 3 000 ? 10 000 ? 1 million ? Je ne sais plus euh... On a quelques heures de jeu qui nous sont promises. En plus en ramant du cul. Quel plaisir. C'est pas tout le monde qui te propose de ramer du cul quoi. Ah d'ailleurs j'ai pris un niveau. Qui dit j'ai pris un niveau dit je vais augmenter mon pouvoir de négociation. Je vais peut-être finir par vendre des stylos à deux crédits les mecs. Je vais peut-être finir par vendre des stylos à deux crédits les mecs. Je vous demande à quelle corporation à partir de suite ? Je vous demande à quelle corporation à partir de suite ? Ok. This is the structure. Officiellement il n'y a rien là-bas. C'est vrai que le jeu rame un peu du fiac. Ah on est encore sur une station avec très probablement un vaisseau dans les souterrains. Là. Là dans le souterrain il y a un vaisseau. Faut que j'y aille vite. Rushby. Tout droit. Il faut qu'on descende là où il y a le vaisseau. Direct. On fouillera plus tard. Ouf. Le jeu mais en PLS quoi. Cosmique hein. Comment est votre PLS ? Elle est cosmique. Oh non. C'est un enfer. Pas trop tard. Je me suis fait douiller. Il est parti. Putain. Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux le paysan là ? Dégage. Je me sens que t'es mort là. Tu veux qu'on discute ? Bouge pas. Oula. Oh le jeu. Putain. Pas du sou là. T'es ou là. Je te fais. Je te charge en flingue. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi les problèmes ? Et voici un client Regardez-moi ça On va même sortir le fusil de papa pour l'occasion Elle souffre de quel côté ta baie d'amarrage mon gros Arrête de merder là Je dois partir de côté ça souffre son truc Merci Inaccessible Mais non tu déconnes Un abattard Montre-moi ce que t'as dans le ventre Mais non tu déconnes J'ai essayé de faire l'amour à ma cuisse là ? Il va me péter à la gueule. Vous pouvez le voir en 1 FPS en train de valdinguer, exploser. Ça veut bien arrêter de ramer 5 secondes, putain c'est chiant. Ça a l'air un peu plus calme. Ouais j'ai un truc ou deux sur mon scan. On va s'éclater cette planète est pleine à craquer. C'est plein ça ? Ça c'est plein ça ? Ça c'est plein ça ? Ça va pas venir pour toi. Qui est de quoi ? Qui est de quoi ? Calmez vous. Calmez vous ça va arriver et à un moment donné on va pouvoir faire des choses. Je peux activer des robots. Pas sur ce côté là. C'est bien conçu hein. Il y a des petites planques un peu partout. Le problème c'est que les zones sont beaucoup trop obscures. Et donc on joue pas avec le décor de combat. Parce qu'il est pas visible en fait. Il est pas... Il est pas évident, il est pas abordable. Alors c'est vrai que je suis contre le mec qui te met des couches de peinture jaune. Mais là par exemple pour deviner que t'as un truc. Où tu peux être caché derrière. Où les caissons dans lesquelles il y a les robots. Ça manque peut-être de petites lumières. Euh... De petites... De petites peintures genre noir jaune. Sur les tours pour dire attention quand même c'est fragile. C'est quand même des droïdes. Tu vois c'est pas... Je transporte pas des patates ma gueule. Tu vois. Une couleur quoi. Une couleur un peu vive peut-être. Voilà pour... Une couleur un peu vive pour démontrer que ça a l'air relativement important. Laboratoire de recherche. Bon je suis pas sûr de pouvoir... Je suis pas sûr de pouvoir apporter grand chose mais... Ah si. Traitement médical. Ah voilà. Ok. Il est pas mort. Crève. Un 10xp par contre. Ça commence... Les mecs commencent à payer. Commencent à apporter un billet ou deux. Ça fait plaisir. Donc on disait. Laboratoire de recherche. Hein ? Je suis en combat ? Mais non. Je suis pas en combat. Arrêtez vos conneries. Je suis en face de loot. Une botte. Une botte de stockage vide. Et moi ce qui m'embête c'est qu'ils ont un grand hangar. Alors ça éclaire bien la piste ça. Genre ça c'est mignon. Ça éclaire bien la piste. Mais alors quand t'es sur le côté tu vois. Ça t'éclaire rien. J'ai trouvé un élément de contrariété. C'est bon faire du combat ? Sérieux là ? En plus j'utilise un silencieux là. Personne sait que je suis là. De mauvaise foi les mecs. Bon peut-être que les cadavres... Peuvent constituer une preuve de ma présence. Alors moi ce plomb qui est caché. Enfin ce truc qui est caché derrière là. Ça me stresse hein. Il y a un niveau de stress. Ah un gobelet écrasé. Alors ça hein. J'ai envie de dire le retour de la manne céleste. Je n'ai jamais aimé les grosses industries. Tout ce qui les intéresse c'est l'argent. Ouais. C'est vrai que moi je suis plutôt un petit artisan. Mais alors qui aime beaucoup l'argent. Je ne me cache pas non plus que... Une petite passion dévorante pour le pognon. Le fric, le cash, tout ce qui traîne. Je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement. Ouais, non, non, non. Je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Je pense qu'on peut tout garder. On en a déjà fait. On est comme ça surchargés. C'est bon. Par contre le vaisseau inaccessible. Alors ça c'est dommage. Le vaisseau qui a gardé son pilot à bord. Stagé ça c'est scan ? Ouais c'est stagé, c'est scanné. C'est une bombarde explosable là qui est trop trop loin. Je sais pas si on peut fonder une colonie sur ce genre d'endroit. Je sais pas si c'est des villes comme dans... Parce que j'ai encore rien construit. J'ai encore rien fondé. On ne s'y est pas encore intéressé. Ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Mais si vous avez des conseils d'ailleurs je suis assez preneur sur les fondations de colonies. Ou les choses à faire ou à ne pas faire. Je suis assez preneur. Parce que j'ai pas forcément envie d'investir des points, du temps et de l'argent dans une colonie. Qui serait un peu une perte de temps. Autant que ce soit très intéressant tout de suite pour nous. Pour le bien de la vidéo. Le let's play. Après s'il y en a pas, ne vous inquiétez pas, je me remettrai très bien. Pas de soucis. Pouette, pouette, pouette. Pouette. Donc là. Très normalement c'est le couloir qui mène. On passe sur une arme de cac. Les bugs d'armement. Ça c'est chiant. Si je relance pas le jeu, on l'aura encore. Ah. Le jeu. Alors je sais pas si on peut maintenir pour les ouvrir mais... C'est marrant parce que tous les contenants ont l'air ouvrables. Et en fait, on peut pas les ouvrir. C'est un peu... Un peu chiant. Un petit peu remettant. Dites-moi qu'ils ne produisent pas des aliments destinés aux humains ici. Non. Alors ici je pense que... Alors je pense qu'ici ils éliminent des humains mais... À mon avis de produiseraient ma bonne dame. Ok. Voilà. Basiquement ce petit four... N'est pas ouvrable. Alors qu'il y a un truc dedans. Ah si. Je peux maintenir E pour l'ouvrir c'est ça ? J'ai pu faire un truc. Je crois. Bon. Pas grave. Je le laisse dedans. C'est trop chiant à gérer. Bonne phase de loot fastidieuse. Et qui nous permettent de temps en temps de trouver les petits ingrédients. Là moi je vois je faisais la cuisine là tout à l'heure du coup. Et en pillant le même local avec les... Les Varouniens et tout là où j'étais. Bah ça m'a permis de remettre la main sur un fromage. Et vu que le fromage est un élément visiblement hyper rare. Ok. Ah oui c'est l'ascenseur pour se tirer d'ici. Donc on ne sait pas ce qui nous intéresse. Et bah... Ça m'a permis de compléter une recette. J'ai complété une petite recette en... En lousté. Euh... Pouf 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 pouf. Cuisine. On fait le plat. Ok. J'ai commencé... J'ai commencé... J'ai commencé... J'ai commencé... J'ai commencé... J'ai commencé mais t'envoyer la main sur un petit peu avec un petit peu. Vous avez l'air très accueillant monsieur Ah oui c'est vrai Si tu sautes sur le jetpack là Tu gagnes des crédits Ils ont la même blague dans toutes les bases C'est vraiment un grand jeu de pirate très rigolote Pirate très rigolo Parce qu'il s'agit d'un jeu Yes On va pas s'embêter On va redescendre On fait notre tour de base Bon l'avantage de commencer par en bas Même si ça a beaucoup ramé C'est qu'on a quand même Vous croyez qu'on a vraiment le droit d'être là On devrait chercher ce que produisait dans cette usine J'ai pas une usine J'suis pas sûr que ça produisait quoi que ce soit La bonne dame On a l'air d'être plus un astroport souterrain Une base secrète Ce que tu veux Ou ce que tu veux pas Ah oui j'ai remarqué un truc aussi de tout à l'heure En crochetant Que en fait Tamine Le jeu nous dit si on peut les insérer ou pas Genre là vu que le petit cercle il est en bleu Je peux l'insérer dedans Lui c'est en blanc Donc il ne rentre dans aucun cas de figure Ça ne rentre Voilà J'ai appris ça J'apprends des choses parfois Admettons Toi tu rentres C'est impeccable Toi évidemment que tu rentres Toi tu rentres pas Mais la question c'est Est-ce que je ne devrais pas d'abord te mettre toi Pour voir Attends tu ne rentres pas Ok Donc ça va être toi Into toi Ça c'est fait Les mecs ils se sont laissés un petit peu de calme derrière Ils ont gardé des petits trucs Je veux dire qu'on en trouve plus Laisse moi tranquille avec ta lune Je peux fabriquer des tas de trucs Pas de soins non Ce que je vais rechercher c'est plus des trucs anti-rade Je peux fabriquer des super trucs J'ai pas assez d'acide carbo-lixi je sais pas quoi J'ai pas assez Des bandes Ah ça j'en ai pas C'est intéressant ça Antibio Des amplis On va se faire ça On va s'en fabriquer deux Qu'est-ce qu'on a pas du remède miracle Qu'on peut toujours s'en caler en S'en caler d'où Et pas de soins Si tu veux aussi Ça tout s'en caler plein En pansement Allez c'est en pansement Et après c'est terminé En général Une fois que j'ai fait les pansements Ousatel C'est que c'est bouclé On a fait un peu d'XP Ça fait plaisir Ok il y a un autre ici Par là Il y a une grosse boîte par ici Mais je l'ai guidé Le monte-charge qui est éclaté Je crois d'ailleurs Je crois qu'il ne fonctionne pas Le monte-charge est détruit Et avec leur premier réflexe C'est quoi ? C'est détruire des monte-charge C'est-à-dire Le truc pratique Qui t'aide à prendre Les marchandises lourdes Qui valent beaucoup de pognon La première chose qu'ils font C'est les péter Est-ce que par hasard Le jeu gérer des ascenseurs Ça te casserait les couilles ? Non C'est moi probablement Une vue de l'esprit Il y a sûrement une logique de pirate Très 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 fine derrière ça Qu'évidemment Je n'arrive pas à percevoir Je suis un peu con C'est normal Mais n'avré Dépouiller tout ça là non ? Oui dépouiller 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 Déposséder de tout ce que vous avez C'est évident Et là je crois qu'en fait On a fait le grand tour Je n'ai pas trouvé Comment activer les droïdes Ah non c'est vrai qu'ici On a juste ramassé la grosse boîte Mais je crois que je n'ai pas pillé le reste Si Les armes c'est faite Ok La boîte elle est faite Normalement le truc de recherche ici On va pouvoir retourner dessus d'ailleurs Antimicrobien Parfait Et après on va fouiller la fosse Avec les derniers cadavres qu'on a laissé dedans Et on est bien Donc les recherches pharmaceutiques Bah c'est verrouillé A partir de maintenant Faut prendre des niveaux Les trucs du vieux monde Bah et chichu Bah ouais On peut pas On peut pas On peut pas Euh On peut pas Euh Euh On peut pas Bah on peut plus Voilà C'est vraiment C'est vraiment On peut pas On peut plus quoi Non mais on a pas le niveau On a pas débloqué les compétences Pour On serait en train de se dire Ah bah mec Au bout d'un an Peut-être qu'on s'est intéressé au sujet Avec tout ce qu'on a vu On a lu Les bases qu'on a fouillé Mais non Faut mettre les points dedans C'est tout Je critique Je critique Mais Enfin moi je trouve ça dommage Qu'en fait Au lieu d'avoir des bonus On a des restrictions Des interdictions de jouer Ça Ça me dérange vraiment Je trouve pas Je trouve pas ça fun Ni pertinent en fait Parce que tu peux vraiment Valoriser les choses En disant Bah je vais te filer Genre là c'est comme si J'ai pas le droit d'utiliser un flingue Parce que j'ai pas mis de points dedans C'est un peu con C'est un peu aussi Vas-y laisse moi utiliser le flingue Mais mets moi des malus à la visée Des malus aux dégâts Ou donne moi après Je veux dire des bonus C'est tout comme quoi Finalement que t'es des malus Ou que t'es des bonus Si on te dit pas Bah tu fais pas la différence Tu sais pas quelle est la base En fait du truc Lui normalement je l'ai déjà fouillé Ouais c'est ça Hop Voilà On est bien T'as été fouillé Et t'as été fouillé Bon Je vais pas vous embêter plus Parce que je suis en train Mon perso crash ses poumons Je vais aller Je vais remonter en haut Je vais devoir rester peut-être Un brigand ou deux Un pirate ou deux Je vais le dégommer Parce que j'ai un petit coup de fil A passer Et bah du coup Je vous dis à la prochaine C'était Knafranc Sur Comme d'habitude Gaming Pour Starfield